Bonjour ! Aujourd'hui, on va parler d'une autrice, Maria Amini, et de son ouvrage, Le Pacte de la Bête, édité chez Little Book Edition. Tout comme la chronique vidéo précédente, ne vous fiez pas aux apparences, surtout quand une sorcière traîne dans les parages. Le Pacte de la Bête, c'est un OS. One shot. Je vais vous lire le résumé. Séduisant mais complexé, Alexandre Auguste est un bourreau des cœurs bien maladroit. Quand l'anticonformiste Théa lui lance une puissante malédiction, il se promet de ne pas tout gâcher avec elle. Inventive et joueuse, la jeune fille lui promet que l'amitié maintiendra leur lien, mais il ne l'entend pas de cette oreille. Oui, mais séduire une sorcière ne s'avéra pas être une mince affaire. Ça vous donne envie ? Et encore, vous n'avez rien lu. Gardez bien vos cartes de tarot à proximité. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. Cette œuvre possède un parcours rocambolesque. A l'origine, elle a eu l'idée en rêve d'une histoire très différente. Une fanfiction sur le manga Gravitation qui revisitait La Belle et la Bête à la manière de Beastly. Elle a ensuite décidé d'en faire un roman, Le Prince Maudit. Elle l'a publié chez son tout premier éditeur sous forme d'une romance M. Quand cette maison d'édition a fermé, elle voulait de signer chez une autre structure éditoriale pour Dualité. Elle a décidé de reprendre ce projet, mais la réécriture a donné lieu à une histoire très différente. Cette fois-ci, le héros tombait amoureux de la sorcière qui l'avait maudie. Elle a proposé ce projet ainsi qu'un autre à la deuxième éditrice. Elle a validé les scénarios sans lire les textes et lui a fait signer deux contrats respectifs. Et lors de la correction avant parution, l'équipe a jugé le style trop littéraire, poétique pour la maison d'édition. Allez, manque de bol, elle a accepté de réécrire ses textes, mais une fois le pacte de la bête réécrit, son éditrice a choisi de lui rendre ses droits sans lire la deuxième version. Elle l'a donc proposé à Livresque Édition, qui venait d'accepter sa saga partenaire de sang. Le T3 sortira bientôt, et je chroniquerai la trilogie de la trilogie à ce moment-là. Le pacte de la bête a alors conquis le comité et s'est sorti donc en poche, puisque le pacte de la bête est un petit format poche, de Little Book. Des volets qui ont les vraiment, ce n'est jamais vraiment facile, mais c'est nécessaire. Et dès à présent, ma chronique ! Ce serait la note de 3,9 sur 5 pour ce petit roman de 220 pages. Alors déjà, nous allons parler un petit peu de la couverture. Parce que nous avons quand même une pleine lune, alors j'imagine un être surnaturel tout de suite. Un bâtiment, pour le moment, je ne vois pas trop, on va dire, le rapport. Je l'ai vu vraiment au fur et à mesure de ma lecture. Je me suis dit, bon, allez d'accord, pourquoi un bâtiment ? Quel est l'intérêt ? Alors oui, puis il y a une horloge, il y a peut-être un rapport avec le temps. On voit aussi quelque chose de féroce au fur de la couverture, vraiment des lianes, justement, des épines. Est-ce que c'est une bête ? Les ronces rappellent complètement le côté la belle et la bête. Et quand en plus on connaît la jeunesse de l'autrice, on se doute, justement, de ce que ça va être une revisite du conte. Et hop, bingo, après le côté couverture, dès le départ, on a complètement mis raison et on est dedans. C'est une revisite intotale du conte de la belle et la bête. Alors on n'a pas quelqu'un qui est dans un manoir avec des domestiques, etc. Non, pas du tout, on est quand même dans un monde moderne, contemporain. Mais il y a de la magie et une morale sur la beauté intérieure, l'amour avec une pointe de lissin et de cartomancie. Ce petit ouvrage, je rappelle que c'est un poche, ça se lit vraiment très vite. C'est fluide, on se nourrit aussi de belles références. On peut en apprendre beaucoup sur la cartomancie. Quelqu'un comme moi, forcément, j'adore, puisque je tiens les cartes aussi. Le tarot, lire les cartes, mais pas que. Même s'il y avait vraiment une très forte partie justement là-dessus, que moi je vais forcément bien aimer. Côté enchaînement aussi, j'adore. Je n'ai pas trouvé vraiment de temps mort, on va dire, dans le récit, donc ça c'était pas mal. Côté perso, j'ai un petit peu été intriguée, on va dire, par le titre. Parce que le pacte de la bête, je n'imaginais pas vraiment ça en fait. Bon, c'est une revisite du conte, donc après j'ai mieux compris le sens. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt vu, on va dire, l'idée de la sorcière dans le titre. À la limite, parce que la sorcière a vraiment une part très importante. Et le pacte, finalement, c'est presque limite secondaire par rapport à leur histoire. J'ai bien aimé aussi le fait que ce soit Alex, le narrateur. Après, pourquoi pas, après j'aurais bien vu le pacte entre la bête et la sorcière. Pour le bâtiment, on comprend très vite que c'est le lycée, et vous comprendrez pourquoi en disant. On suit donc Alex, qui vit chez Ariane et Adrien, ou Adrien, pas trop comment ça se prononce, sa soeur et son beau-frère. Pour ses parents, eh ben, vous le découvrirez. Quoi, il n'est pas avec ses parents. Tout se passe bien pour lui, du moins c'est ce qu'il croit, jusqu'à ce qu'une certaine Théa débarque fraîchement de la Nouvelle-Orléans. Vous avez lu le résumé, hein, no spoil, vous savez que vraisemblablement c'est une sorcière. Bon, en plus, Nouvelle-Orléans, sorcière, bon, il y a un certain passif. Même si une fille te tape dans l'œil, fais gaffe au lendemain, surtout si tu bois beaucoup. Tu risquerais de ne plus te reconnaître dans le miroir. Je ne dirai rien d'autre sous peine de spoiler. J'ai été un petit peu déçue de Théa. On sait pas mal de choses sur la magie, son tarot aussi, parce que oui, il va faire son tarot. Sa famille, le Coven, pour ceux par exemple qui ont déjà regardé la série Savorina sur Netflix, ils vont un petit peu comprendre l'intérêt aussi du Coven. Finalement, très peu sur elle-même, en fait. C'est vrai que Théa, j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de choses sur elle. Alors, idem pour sa relation avec Alex. Alors, heureusement qu'il y a les deux ans plus tard, mais je reste un petit peu sur ma fin. Ça, c'est vraiment, on va dire, le petit point qui m'a dérangée. Les chapitres s'enchaînent vraiment très vite. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et il y a même de très belles illustrations. Je vous montre. C'est un roman que je classerais en young adulte. Alors, il n'y a pas de scène olé olé, on suit vraiment des lycéens. Il y a un petit peu de magie, mais il n'y a pas non plus de violence. Il n'y a pas vraiment de choses vraiment très hardcore. Donc, c'est pour ça, je classe plutôt en jeune adulte. C'est facile à lire. En plus, c'est pratique, c'est un petit livre. Il ne faut pas hésiter à le lire. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 9. Je ne renoutais pas seulement de passer pour un gamin gâté. J'ai bien aimé ces petites lignes dès le début. Je vous avais dit, vous allez en apprendre plus sur les parents d'Alex. Voilà, c'est chose faite. On en apprend plus aussi sur lui, sur son comportement, sur sa famille. Et surtout le fait qu'il ne veuille pas devenir comme lui. Ça va avoir son importance par rapport au sort que tu vas lui lancer. Page 23. Cela fait partie de ma mission. J'aide les gens. C'est pour cela que ma famille m'a envoyée ici, toute seule. Elle voulait me tester. Là, c'est un petit peu sur Théa, dans un dialogue. On comprend qu'elle a une mission, qu'elle aide les gens. Et plus tard, on reparlera de sa famille. Je vous ai dit qu'on va avoir aussi son Coven, la Nouvelle Orléans. Mais ça reste quand même assez flou là concernant. Et c'est un petit peu, je veux dire, vraiment le point négatif qui moi m'a un petit peu gênée. Page 28. Une silhouette blanche, semblable à un horrible spectre, se tenait face à moi. J'avais perdu tous mes cheveux. Pâle comme de la craie, mon teint strié de veines grisades tranchait sur des yeux d'un noir perçant. J'ouvris la bouche sur des dents monstrueuses et pointues. Non, non, ce n'était pas moi ça. Je faisais un cauchemar, je devais me réveiller. Alors ce passage, c'est pour la description que déjà je trouve particulièrement réussie. Il m'a surtout que moi j'ai un petit peu du mal avec les descriptions. Et en plus, on comprend ce qui arrive au pauvre Alex. Alors oui, c'est la page 28, c'est vraiment au tout début de l'ouvrage. Ça arrive très vite, l'intrigue est dévoilée là, comme ça. Et on est complètement pris dedans. Passons maintenant au point positif. C'est fluide, donc la plume, ça se lit vraiment bien. Il n'y a pas eu d'accrocs. Il y a quelques enchaînements à la limite qui auraient peut-être mérité d'être un peu plus revus. Mais personnellement, ça ne va pas forcément déranger. La revisite du conte de la belle et la bête dans un univers contemporain où on parle vraiment de magie, de coven, de sortilège, de cartomancie aussi. Ça, mais c'est juste génial. Alors pour celles qui adorent le dessin animé, même le film, la limite, n'hésitez pas. Le tirage de cartes. Ouais, au lycée, pour les proches. Ça m'a rappelé des souvenirs, donc j'ai forcément bien aimé. Toutes les explications qui sont liées à la cartomancie également. Alors j'ai trouvé ça très bien, que ce soit pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont débutants dans la cartomancie, ou même les expérimenter, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes méthodes, on n'a pas non plus les mêmes noms pour les tirages. Il y a vraiment beaucoup d'explications, et voilà, j'ai trouvé ça très bien. Les références. J'adore. La wicca. Ça c'est obligé, la wicca. Moi j'adore ça aussi, dans les magies du destin, il y a de la magie wiccan, donc forcément, la wicca. La morale. Je suis quelqu'un qui apprécie quand il y a une morale, on va dire, derrière certains ouvrages. Alors pas tous, évidemment. De temps en temps, on ne voit pas pourquoi forcément il y aurait des morales, mais j'aime bien quand entre les lignes, en fait, on veut faire passer un message. Moi j'aime beaucoup. Le lycée. J'ai adoré le lycée, donc forcément me replonger dans le lycée, j'aime bien ça. Mais il y a également des points négatifs. Eh ben un TA, je l'ai dit quand même depuis le début, un TA et l'air de rien, sa relation avec Alexandre, c'est naissant, j'aurais aimé en fait en avoir mais beaucoup plus. Le fait qu'il n'y ait que 220 pages au format poche, je rappelle, c'est vraiment très court. Alors ça va de pair avec le number one, ben la longueur. Eh oui, en à peine deux heures de lecture, c'est fini, c'est trop peu. Et en plus vu que c'est assez fluide et qu'on est pris dedans rapidement, que le fil rouge, on va dire, est dévoilé dans les premières pages, forcément on a envie en fait d'en avoir plus. Et ben non, parce que bon, c'est un petit OS. Et ben la prévisibilité. Pour celles et ceux qui connaissent le compte, forcément on se doute un petit peu de ce qui va se passer à la fin. On se doute bien, surtout qu'en plus c'est un OS. Donc l'histoire va se terminer dans quelques pages. En revanche, ce que j'ai bien aimé, c'est l'idée justement des deux ans plus tard. Ça, j'ai apprécié, au moins pour qu'on sache ce qui se passe. En résumé, c'est une belle histoire, même si je reste complètement sur ma fin, F-A-I-M, et fin, F-I-N. Un OS, c'est court, c'est bien trop court, et j'aurais vraiment aimé en avoir plus, donnez-moi plus à mi-ammer. Voilà, c'était la chronique du pacte de la bête de Maria Amini chez Little Book Edition. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir gratuitement ou avec des noms, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les plateformes de financement participatif, j'ai tout mis dans les sources. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume ! Sous-titrage ST' 501